Ah, il fallait que mon fasse cette vidéo. En fait, il y a bientôt un an, au salon de la photo, j'ai rencontré un paquet de monde, dont ce type, Valentin Jargot. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, j'étais pas du tout sur Paris, et lui, il était vers Nantes. On s'est retrouvé le même jour au salon de la photo, donc on a discuté un petit peu, et on s'est rendu compte qu'on venait tous les deux de la même région. Du coup, on n'a pas attendu longtemps avant de faire quelques projets ensemble, et il fallait bien qu'on fasse un truc sur la chaîne. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un des trucs qui kiffe le plus, les drones. J'espère que vous allez kiffer. On va donc parler de drones avec lui, et pourquoi ? Parce qu'en fait, il est spécialisé dans la réalisation des plans drones, et je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'il a fait, ça envoie du lourd. Donc là, on va bouger un petit peu, et on va pouvoir poser plein de questions à Valentin, parce que ça risque d'être super intéressant. Allez viens, c'est parti, on y va le droit. Juste avant de partir, petite parenthèse, je remercie infiniment Jérôme Caneborg, parce que voilà, de l'équipe Nowtech, il m'a prêté son sac. Et ce sac est merveilleux, je l'adore. On s'en fout, c'est parti. On a trouvé un endroit fort sympathique, je pense qu'on va même pouvoir sortir le drone juste après. Mais quoi qu'il en soit, première question Valentin, depuis quand tu fais du drone ? Professionnellement parlant, ça fait vraiment un an et demi que j'en fais, puis même tout court un an et demi, puisque j'en fais pour des films d'entreprise, des films d'événements, ça reste très varié, et aussi bien aussi pour des projets personnels. D'accord, très bien. Merci Valentin. Du coup Valentin, tu utilises quoi comme drone ? Moi en ce moment, je suis sur le Mavic 2 Pro, un excellent drone de la marque DJI, assez récent, puisqu'il est sorti l'été dernier. Donc voilà la petite bête, franchement pas très grand, mais très performant pour ce qu'il fait. Ouais, ok, nickel. Donc t'en es satisfait pour l'instant ? Super satisfait, donc moi je suis entre guillemets un pro Mavic, parce qu'avant j'avais le Mavic 1, première génération, et la particularité de celui-ci, c'est qu'il a été entièrement revu, c'est la deuxième génération. Et là en fait, on a un gimbal, je trouve, beaucoup plus costaud, plus solide, et pas du tout le même capteur, on a un capteur beaucoup plus grand, qui va permettre d'avoir des images en basse lumière, ou même un piqué beaucoup meilleur que le premier. D'accord, c'est quoi ? On va l'installer, on va le faire décoller, et on va essayer d'avoir des plans qui seront, je pense, fort sympathiques. Valentin, une question à te poser mec. Je me demandais, au niveau de la loi, c'est pas un petit peu galère ? Galère, façon de parler, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas au début, ça peut paraître galère, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, aussi bien pour les télépilotes de loisirs, il y a toute une loi à appliquer, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quand on est professionnel, à partir du moment où on vend des prestations en drone, on ne peut pas faire n'importe quoi, et on ne peut pas se le permettre si on n'a pas toutes les certifications, c'est-à-dire être un télépilote déclaré, que le drone soit bien déclaré aussi au sein d'une structure, il y a toute une paperasse à faire autour de ça. Et du coup, quand tu as eu ton drone, est-ce qu'il a fallu que tu ailles te former ? Est-ce que tu as suivi de formation ou tu t'as appris tout seul ? Alors non, je n'ai pas suivi de formation, mais grâce à Internet, j'ai pu vraiment apprendre toute la loi, tout ce qui s'applique autour du drone, et il existe aussi des bouquins pour se renseigner et pour se former à ce sujet. Et du coup, pour mon cas, j'ai passé mon certificat d'aptitude, donc mon brevet de télépilote, mon diplôme de télépilote dans un centre de la DGAC, c'est obligatoire. Là, moi, j'habite dans la région nantaise, donc le plus proche, il est à Rennes. Du coup, c'est un diplôme théorique qu'on passe sous forme de QCM. Et après, il y a aussi d'autres paperasses qui s'appellent, qu'il faut une attestation de formation, comme quand on s'est piloté. Donc là, il faut qu'on soit déclaré pilote apte. Donc pour ça, ça se passe aussi dans un centre de formation, comme quand on s'est piloté. Et il y a aussi toute une paperasse à faire, un dossier à monter, et que le drone soit déclaré au sein d'une structure. Donc ça ne peut pas se faire tout seul, comme ça, à l'arrache, rapidement. Non, ce n'est pas possible. Il faut vraiment faire gaffe et ne pas faire n'importe quoi. Donc là, hop, tu prends la petite manette. C'est ça. Excellent. Donc ça, c'est un petit accessoire qui n'est pas vendu avec, mais que je rajoute en plus. Et c'est toujours sympa, ça rajoute un appui, et on peut le mettre autour du cou, comme ça. Et au moins, comme ça, on a la manette qui repose dans les mains. Ça évite d'avoir la manette directement tenue. Tu mets ton téléphone là, du coup. C'est ça. Le téléphone vient ici, normalement, il devait venir là. Et ça permet vraiment d'avoir un appui beaucoup plus souple, et de limiter les tremblements sur les joysticks. Ok, d'accord. Ça permet de fluidifier ses mouvements. Moi, je n'ai pas de DJI Smart Controller, du moins pas encore. Mais c'est vrai que c'est un outil intéressant, parce que c'est tout en un. Je suis toujours à l'ancienne, on va dire, sur le smartphone ou la tablette. Mais en l'occurrence, le mien fonctionne plutôt bien pour le moment, donc je suis plutôt satisfait. Il était donc temps de faire décoller l'appareil, et même si le temps n'était pas forcément notre avantage, on a quand même réussi à avoir de belles images. Allez, je vous montre ça. Sous-titrage ST' 501 Tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux m'aider ? Comment ça se passe, Valentin, quand tu as envie de tourner à un endroit, sauf que la zone est interdite ? Comment tu fais pour pouvoir voler ? Comment ça se passe pour les autorisations de vol ? Pour les autorisations, c'est souvent assez complexe. Ça dépend vraiment du contexte. Il peut y avoir des vols en agglomération. Dans ce cas-là, nous, en tant que professionnels, on doit faire des demandes préfectorales. Il y a des outils aujourd'hui conçus pour ça, notamment sur une interface web. Donc ça, c'est super, c'est pratique. Et avant, parce qu'avant, je sais que c'était plus par des mails ou des courriers, c'était encore plus compliqué que ça. Et ça prend du temps, du coup ? Ça prend du temps, ça dépend vraiment du contexte. Mais je sais que pour certains vols, notamment où j'étais proche d'une zone d'aéroport, je devais à la fois avoir l'accord de l'aéroport, donc du gestionnaire de l'aéroport, pour pouvoir voler dans cette zone, avec des fois des restrictions sur mon altitude. Et je devais aussi avoir l'accord de la préfecture, qui s'occupe du coup de la zone où j'étais, pour voler, parce que c'était une zone considérée zone d'agglomération. Donc là, ça fait une double contrainte. On a à la fois l'aéroport et la préfecture. Et dans ce cas-là, on est confronté à un petit peu de paperasse. Déjà, l'accord d'une part de la préfecture, mais aussi de contacter le gestionnaire de l'aéroport pour pouvoir être au tourisme. Valentin, dis-moi, j'ai une question qui est vachement importante pour moi, et qui est vachement intéressante pour la vie, concrètement. Qu'est-ce que tu penses des mouettes ? Les mouettes, c'est soit mes amis, soit pas mes amis. Dans le cas où je filme au sol, avec un objectif normal, un petit peu comme tout le monde, c'est sûr que les mouettes, c'est toujours sympa à filmer visuellement. Mais dès qu'on pratique le drone, on a vite envie de les fuir. En fait, c'est plutôt l'inverse, parce que les mouettes, ou tout ce qui est goélands, ou rapaces, surtout ces animaux-là, qui sont très agressifs avec les drones, enfin du moins. De par mon expérience, j'ai eu quelques coups de frayeur, notamment une fois où il y en a une qui m'a moitié chié dessus, littéralement, c'est le cas de le dire. Il faut toujours être prudent avec les animaux aussi, c'est jamais simple, c'est imprévisible. Et moi, un petit conseil que je pourrais donner, à la limite, pour tous ceux qui sont un petit peu effrayés des mouettes, qui sont un peu dans la même situation que moi, parce que je tourne souvent sur des milieux marins, comme vous pouvez le voir, c'est de prendre de l'altitude. À partir du moment où vous prenez de l'altitude, la mouette va galérer à vous suivre, parce que forcément, elle a des ailes, il faut qu'elle force pour monter. Et la mouette, elle, au bout d'un moment, elle va plus suivre et elle va se dissiper un petit peu, et après, on va pouvoir, toujours en regardant un petit œil sur la mouette, continuer nos plans. Cette mouette, elle t'a fait chier sur le drone ? Alors, je ne sais pas ce que c'était, mais je pense que c'était une technique de défense pour la mouette, parce que c'était une période où elles étaient en pleine reproduction, donc je pense que c'était aussi par sécurité. Elles étaient assez agressives à tourner, elles étaient plusieurs à tourner autour du drone, et il y en a une, littéralement, s'est positionnée au-dessus en volant, et à essayer de chier sur le drone, simplement. D'accord. C'est quand même fou, il y a un an, on ne se connaissait pas du tout, et je n'avais jamais entendu parler de ce type, alors que pourtant, on était dans la même région et on avait la même passion. C'est pour vous dire à quel point c'est important de s'intéresser aux gens, et surtout à leur travail, parce que ça peut mener à de super rencontres, et pourquoi pas, des super projets. Bon, bah écoute, merci Valentin pour ton intervention sur la chaîne. Pour moi, qui ne m'y connais vraiment absolument pas en drone, c'était vachement intéressant et vachement utile, et j'espère que ça a pu en aider certains et en conseiller certains. Est-ce que tu as un mot à dire pour partir, Valentin ? Dronez bien les amis, mais surtout, soyez prudents. Voilà, et quant à moi, je vous dis à plus, et on vous pour de prochaines vidéos sur la chaîne MS Design. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501